... Bonjour, aujourd'hui je suis avec Gabriel et avec Médoc et nous allons parler de The Last of Us. Attention, une émission mais en total spoil. Donc on va parler de la fin, on va parler de séquences vraiment très très fortes dans le scénario. Donc cette émission s'adresse vraiment à tous ceux qui ont fini le jeu et qui ont envie de connaître un petit mot de notre avis. Évidemment nous on a envie d'en parler. Donc voilà, c'est l'occasion. Bienvenue dans Extra Life. Donc c'est parti, là on va parler de The Last of Us. Donc on a tous les trois terminé le jeu, c'est pour ça qu'on fait également cette émission. On sait que vous êtes nombreux, on l'a vu sur les forums, à avoir terminé le jeu également. Donc cette émission, une nouvelle fois, méfiez-vous, on va spoiler dans tous les sens. Si vous n'avez pas fait The Last of Us, si vous comptez faire The Last of Us, ne regardez pas cette émission. Donc pendant toute l'émission il y aura une petite bannière, un synthé qui indiquera Last of Us spoil. Donc comme ça il n'y a pas d'erreur possible. Donc évidemment c'est un jeu story driven. L'histoire est essentielle et ultra importante. Donc si vous comptez faire ce jeu, zappez. Je trouve ça hallucinant. On est à la télé, t'as un mec, un animateur qui te... Qui te dit, allez passer sur une autre chaîne. Zappez ou allez sur The Last of Us, regardez un autre contenu, etc. Oui voilà, autre chose, n'importe quoi, les 18 plus. On a vraiment envie d'en parler. Alors déjà, vous avez eu sans doute ma critique dans Class of Us, donc vous savez ce que j'en pense. Moi le jeu je l'ai ultra mais ultra kiffé. J'ai été complètement retourné par les scénarios. J'ai été scotché. Quand j'ai terminé le jeu, je crois que c'était à 2h du mat', un truc comme ça. J'ai envoyé un mail direct à Médoc et Jonathan pour leur dire voici mon estimation métacritique. Je pense que le jeu aura 96 voire 97. Sachant que je ne valide pas le système métacritique, mais c'est quand même un bon indice pour savoir si un jeu est bien reçu ou non par la presse mondiale. Et moi j'ai été complètement scotché. Vous, vous en avez pensé quoi ? Vous qui l'avez terminé également. Gab. Je suis un peu moins scotché que toi. J'ai beaucoup aimé. C'est un jeu avec un putain de scénar, une putain d'ambiance, une putain de narration. Mais au niveau du gameplay, il y a des trucs que je reproche à ce jeu et qui ont un peu brisé mon immersion. Mais sinon c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé. D'accord. Et toi Médoc ? Alors moi je l'ai terminé donc peu de temps après toi. D'ailleurs c'était marrant que toutes les personnes avec qui j'en parlais me disaient qu'on ne peut pas te raconter le début. Je comprends d'ailleurs pourquoi. C'était dans le NDA ça quand tu as fait la critique, pas parler du début ? Ou on t'avait parlé de... Alors si, dans le NDA tu avais évidemment la mention de ne pas mettre le prologue. Donc quand tu fais le jeu, c'est évidemment... Oui, c'est totalement compléhensible. Là pour le coup c'est... Là c'est justement, c'est une évidence. Et donc moi j'y ai joué en connaissant je crois ton feeling. J'ai bien vu ce qu'on pouvait lui reprocher. Il n'y a aucun problème au niveau du gameplay autre part. Mais non, j'ai surkiffé. J'ai su surkiffé. J'ai vécu une pure aventure, une pure expérience. Et moi j'ai été vraiment... La fin ça a été une claque. Je pense que c'est un dialogue que je ne suis pas prêt d'oublier. Et quand tu finis un jeu vidéo, c'est quand même rarement le cas. Il y a plein de jeux qui proposent des univers ultra cohérents, ultra intéressants. Disonorde, pur univers. Et des fascinaires. Le scénario, catastrophique. On s'en fout l'histoire, il est ultra classique. Il y a des trucs de trahison, etc. Et ensuite tu as d'autres jeux. Sur quoi d'autre ? Le truc c'est que... Far Cry 3. Far Cry 3 également. Donc avec des purs personnages. Super personnages, bel univers, etc. Et l'histoire elle est un peu cocone. La fin elle est ridicule avec un pseudo choix. D'où l'intérêt de proposer également, ça c'est un truc qui est rare dans le jeu vidéo. On nous propose une histoire sur laquelle on n'a pas d'impact. Énormément. C'est-à-dire que l'histoire est déjà écrite. Enfin c'est rare, c'est pas rare. Regarde tous les FPS, TPS, récents, les Uncharty, les Tomb Raider. Même si Tomb Raider c'est pas ça. C'est très commun les jeux linéaires. Ouais mais je crains que ça commence à se perdre énormément puisqu'on se développe, on développe de plus en plus des univers en open world à monde ouvert. Et je pense que les scénarios vont devenir de plus en plus systémiques. Ça veut pas dire qu'au savoir ne veut pas dire que systématiquement tu vas pouvoir faire open world. Bien sûr, non c'est sûr. Mais c'est une histoire linéaire. Mais en l'occurrence dans The Last of Us, ouais, moi j'ai trouvé ça intéressant qu'on nous impose une fin qui au final, en fait en y réfléchissant je vais dire ok mais j'aurais pas aimé qu'on me propose une autre fin que celle-là en fait. C'était la meilleure, à laquelle j'y avais pas pensé, évidemment. Mais d'une manière générale, les phases, le scénar de The Last of Us, les phases et même certains personnages, t'as l'impression que c'est un petit peu classique. Enfin c'est des situations, c'est des trucs que t'as déjà vu à droite à gauche, que t'as déjà lu ou que t'as déjà vu. Donc là on va spoiler, c'est-à-dire bon par exemple dans l'intro du jeu, donc dans le prologue, on assiste à la mort de la fille de Joël, Sarah, et donc ça c'est évidemment un truc ultra classique dans les univers, les bouquins, les films, les jeux, avec des univers post-pandemis, post-apo. En fait dans les jeux vidéo d'une manière générale. Il est là pour qu'on le critique encore. Non non je ne finis pas, je dis juste qu'en fait dans les jeux vidéo, t'as jamais de gamin qui meurt, t'as très rarement. C'est très rare. Et en fait le fait qu'il y ait une gamine qui dès le début du jeu meurt, dans The Last of Us, c'est pas bien qu'il y ait une gamine qui meurt, parce que c'est triste, mais ça prouve qu'ils ont été jusqu'au bout de leur idée. Carrément, mais ça c'est un truc que t'as vu dans un milliard de films, et que t'as vu dans un milliard de films. Voilà d'une manière générale, moi je te parle de, là pour le coup je suis pas que dans le jeu vidéo. Et donc du coup ça c'est classique, et t'as aussi un truc qui est classique, c'est-à-dire au moment où tu apprends que t'es la petite, que tu as Elie, et infectée, et immunisée, et donc là t'es là genre, ah, c'est on en discute avec Jonathan. Et Jonathan, il était déçu par cette phrase-là, parce qu'en effet c'est un truc qui est classique, c'est un truc qui est attendu, mais ensuite, genre pourquoi ils l'ont mis là, c'est expliqué ensuite par tout le parcours de Joël au travers du jeu, et par la fin. Et donc tu comprends toutes les intentions, donc ils ont su prendre des choses qui sont classiques pour se les approprier complètement, c'est toujours ça, c'est de l'appropriation, et savoir raconter une histoire avec des éléments préexistants. Et donc là ils l'ont fait avec tel brio, que c'en est aberrant. Les mecs ont été jusqu'au bout de leur truc, ça c'est rare, ils ont été jusqu'au bout de leur idée. C'est vraiment la fin, qui contrairement à tout le reste, même la rencontre avec David, super personnage, quand tu diriges Elie, tout ça, super personnage, joué d'ailleurs par l'acteur qui joue Drake. Tout à fait, joué par Drake, Nolan North, c'est ça ? C'est Nolan North, ouais. Tout ça, toutes ces situations, t'as déjà vu, t'as déjà vu, le frère, l'embrouille entre frères, t'as déjà vu, t'as déjà lu, que ça n'inquiète pas. La fin par contre ? Ah non mais la fin, je suis totalement d'accord. Donc la fin, c'est complètement saisissant, moi j'étais impressionné, donc on va en parler direct. Direct comme ça, on ne parle pas de... D'accord, ok, vas-y, vas-y. Sur le Iceware, c'est du jamais vu, c'est-à-dire vraiment, on a un personnage qui, dans la plupart des jeux, on a des héros, tu vois, des personnages qui sont capables de s'assumer, qui portent sur leurs épaules, le destin d'autres persos autour d'eux, etc. Joël n'est pas un héros. C'est un personnage qui est ultra, ultra noir, donc on le voit avec des petites remarques sur son passé, sur les 20 ans d'Ellipse, sa rencontre avec Tommy, etc. Visiblement, ce mec-là a fait des trucs atroces. Il s'est comporté comme les charonières ultra agressifs qui attaquent les... Mais il le dit à un moment de manière explicite. J'étais dans les deux camps. Voilà, après, ça te fait percuter quand il est avec Ellie dans la voiture, là, il le dit. Comment tu sais qu'ils allaient nous attaquer ? Et c'est aussi un personnage qui se laisse mener par le bout du nez. Donc on a des personnages féminins, ça sert également, qui sont ultra forts dans le jeu. Donc on a Tess, on a Marlène, on a Ellie, et donc c'est elle qui porte... Et la femme de Tommy aussi. Oui, aussi, oui. La chef du groupe. Quand tu as joué aux autres jeux Autidog, c'est pas étonnant, vu que dans Uncharted, tu as beaucoup de personnages féminins extrêmement forts. Notamment Elena, je crois. Elena Fischer, la... Oui, mais ensuite, ils jouent toujours le côté, genre, les nanas sont toujours ultra sexy, genre, avec les petites jeans moulants, etc. Là, on oublie complètement cette dimension un petit peu facile. Et on est juste dans des personnages qui sont forts, qui prennent des décisions, et Joel se contente de suivre. Et donc Joel, la seule décision qu'il prend, au final, dans le jeu, c'est de détruire l'humanité. Donc de lui enlever, peut-être, la seule possibilité de s'en sortir. C'est-à-dire, il décide, à la fin du jeu, donc, de sauver Eli. Et donc, en sauvant Eli, il bute le chirurgien. Alors, c'est toi qui... C'est toi qui... Ah non, t'es obligé de le buter. Mais à un moment, il a un couteau. Enfin, je crois que c'est... Il y a un scalpel. Il y a un scalpel. Et donc, celui-là, je crois que t'es obligé de le tuer. Oui. Mais les deux autres, t'es pas obligé. Mais les deux, je les ai quand même tués. Mais on a vu sur le fort, t'es pas le seul, il y a d'autres personnes... Mais je pensais qu'il fallait les tuer, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais pris dans la frénésie. Et en fait, j'étais pris dans une frénésie meurtrière. Et je suis arrivé, j'ai tiré sur le stiboulier. Oui, mais c'est marrant, qu'il te laisse la possibilité de faire ça. Moi, c'est un truc qui est dommage. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'ai bien vu le parcours du personnage. Et quelque part, j'adhère, je comprends, en fait, pourquoi il le fait. C'est essentiel pour lui. Et puis, quelque part, c'est un sentiment, c'est purement humain. Il essaye de sauver cette gamine. Cette gamine, tu lui fais penser à sa fille, etc. Il redevient humain, Joël, par ce biais-là. Et donc, moi, j'ai essayé, en fait, de... Le médecin, je l'ai shooté dans la jambe. Mais à priori, il meurt quand même. Donc, ça, c'est dommage, c'est un petit truc, genre, aimé, qu'il te laisse un petit peu, entre guillemets, le choix, qu'il anime cette séquence-là différemment. Mais, genre, ça reste quand même... Moi, je vais pas chercher à comprendre. Je suis rentré, le mec, il s'est retourné pour... J'ai entendu des bruits métalliques, j'y fais pas. Sa tête, il y avait... Tout était ensemble. Je disais, ah, bagarre ! Ça, c'est un truc qui est fort, aussi. J'ai pris la petite, je suis parti devant tout le monde. C'est un truc qui est fort. C'est au moment où Joël se réveille dans l'hôpital, c'est... J'ai appris, donc, le fait qu'Elie allait mourir en même temps que le perso. C'est pas un truc que j'avais anticipé. C'est que l'opération allait la tuer. Et ça, bon, ensuite, ils auraient peut-être un... Genre, un antidote pour le reste de l'humanité. J'avais pas... J'avais pas compris qu'elle pouvait mourir à ce moment-là. Et donc, la réaction de Joël, sur le moment, était ma réaction à moi. Et c'était de la colère. C'était de la colère. Et donc, à partir du moment où, ensuite, il joue le truc de façon un petit peu classique, facile, entre guillemets. C'est-à-dire que le mec avec qui tu interagis, c'est un peu un bully, quoi. Le mec qui te propose... Vas-y, vas-y, donne-moi une excuse. T'inquiète, je vais l'avoir l'excuse. Et donc, ensuite, c'est vraiment le massacre derrière. Oui, mais même cette scène avec le mec qui te dit « Give me a reason », je l'ai trouvé hardcore. Mais en même temps, hallucinamment bien faite. Donc, je sais plus, il se retourne, il lui casse le nez, déjà. Ensuite, il le plaque, il lui dit « Dis-moi où elle est ». Et puis, il est là, il n'a pas le temps. Parce que toi non plus, tu n'as pas le temps. Il met déjà une balle. Il lui met une balle, « Dis-moi où elle est, vite ». Mais il est calme, mais en même temps, vénère. Et une deuxième balle. Enfin, je veux dire, le mec est condamné. Tu vois ce que je veux dire ? Et dans les couilles, en plus, il lui fait ça. Et le mec finit par lui dire. Et il le pute, quoi. Il ne cherche pas à comprendre. Il était froid. J'ai trouvé ça… En même temps, c'est logique, parce que ça suit le cheminement de Joël dans tout le jeu. Durant la scène, c'était juste après qu'Elie ait disparu. Oui. Ou quand il a capturé les mecs, là. Oui, quand il a capturé les mecs, il t'y torture un peu. Tu as à peu près ce même scénario. Non, mais il est dur, oui. Ça, tous les développeurs, tous les scénaristes dans le jeu vidéo se pâle jusqu'au bout de cette scène. Ah oui, avec ces personnages, Art Boyle, moi, il y a un truc, une idée, c'est Splinter Cell Conviction. Donc, on joue un Sam Fisher qui est censé être un Sam Fisher qui est enlevé au monde entier. Sa fille est morte, etc., machin, machin. Et il y a certains moments où il rencontre des personnages qui sont responsables de ce qui s'est passé. Ensuite, on ne va pas tout spoiler non plus ce jeu. Il ne va pas jusqu'au bout du truc. C'est-à-dire, le personnage, il va donner une claque. Un perso. Oui, oui, mais non. Là où, non, il lui aurait mis une balle, quoi. Non, non, mais dans Splinter Cell Conviction, dès le début du jeu, les mecs font un grand pas en arrière vu que dès le début du jeu, ils disent « Ah, bah, ta fille, elle n'est pas morte. » Non, non, non. Donc, déjà, Splinter Cell Conviction, c'est un peu le contre-exemple The Last of Us. Et pour le coup, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, effectivement, dans le jeu vidéo, donc j'ai joué, on a toujours joué à plein de jeux vidéo, bah, Joël, il fait partie, effectivement, des personnages les plus humains auxquels j'ai eu affaire dans le jeu vidéo. Parce que les décisions qu'il prend, sa manière de penser, tout ça... Donc, il ne prend pas, parce qu'il ne prend quasiment pas de décision. Oui, oui, oui. C'est qu'à la fin, il prend la décision qui est... Bah, c'est vraiment, pour le coup, enfin, je veux dire, le mec, c'est pas un chevalier blanc, c'est pas un héros, c'est pas tout ça. Il fait quelque chose. Et le pire, le pire, c'est qu'on pourrait dire, « Bon, attends, c'est quand même un moral de condamner l'humanité, juste parce que tu fais un transfert, parce que le mec est fucktop. » Alors, c'est sûr, il n'est pas aussi fucktop, il n'est pas autant dans le déni que, je ne sais pas moi, un mec, le mec de Silent Hill 2, quand tu rentres dans le délire avec Maria, « Non, en fait, Maria, tu vas remplacer ma femme. » C'est pas autant fucktop dans sa tête, mais ça reste quand même spécial. Le mec fait un transfert total, mais tu comprends. Et, honnêtement, je pense qu'on aurait été nombreux à sa place avec ce choix-là à faire, entre sacrifier un proche pour le bien général et puis dire, « Allez, tous vous faire niquer. Allez, tous vous faire niquer. Moi, je vais faire de la randonnée avec ma nouvelle fille et on va vivre bien avec Tommy. » C'est excellent parce que, du coup, sur les forums, tu as beaucoup, beaucoup de... Tu les as regardés, on a regardé ensemble sur les forums de No Life. Il y a beaucoup de gens qui justifient un petit peu les actions de Joël de la même manière que Joël. C'est-à-dire, oui, c'est vrai, c'est possible. A priori, pourquoi Elie serait la seule à être immunisée ? Il y a sans doute d'autres gens immunisés, etc. Et ce qu'il lui dit dans la voiture, c'est valide, etc. Même si on sait, tout le monde sait, il a menti. Il a menti. À aucun moment, dans toute la séquence de fin. Vu que tous les docteurs sont morts, je pense qu'il n'y a plus personne pour faire le mot. Oui, voilà, c'est ce que je dis, genre, dans l'absolu, il y en a peut-être un autre. Non, mais c'est ce que tu me disais. Ou alors, tu disais, ça se trouve, tu as buté le seul chirurgien capable de faire ce genre de mot. Oui, mais on trouvait ça marrant sur les forums de lire des personnes qui disaient, ouais, mais attends, ça se trouve, le vaccin aurait pas marché. Tu vois, alors, spéculer sur des éléments, bon, on n'a rien pour appuyer ces trucs-là, mais j'ai trouvé ça marrant de voir les jeunes dire, ouais, ça se trouve, il y en avait d'autres, ou de manière, ça aurait pas marché, ou je sais pas, ou plus tard, peut-être qu'ils vont faire ça plus tard. Parce que c'est ça aussi, là, on va quand même aborder, puisqu'on parle beaucoup de personnages, de scénarios, etc. Mais un truc qui est ultra fort, c'est l'interprétation. Donc là, une nouvelle fois, dans la critique, j'ai taclé violemment la VF dans le jeu. Moi, The Last of Us, je l'ai même pas essayé en VF. Donc du coup, je ne critique pas la VF de The Last of Us, je dis simplement que le travail réalisé par les acteurs sur ce jeu est exceptionnel. Et la direction des acteurs, très souvent, se fait en anglais, parce que le jeu est produit pour un marché international, et donc du coup, c'est l'anglais qui prime, y compris pour le jeu français. Et donc du coup, pour le jeu anglais, t'as des acteurs qui s'investissent, t'as des gens de l'équipe de développement qui sont là pour dire, voilà l'émotion que je veux faire passer. Ils ont refait cette séquence-là pour faire passer plutôt cette idée-là. Et en français, on n'a pas ça. Donc ensuite, il y a de très bonnes versions françaises. Mais j'ai vu sur YouTube, ils ont compilé les scènes françaises. Enfin, tu sais, il y a des gens qui s'amusent à compiler toutes les cinématiques. J'ai vu donc beaucoup de cinématiques de la VF. Ils essayent de trucs, et puis tu comprends, c'est bien, ils font un effort. Mais non, c'est très clairement en VF. J'ai dû jouer deux heures en VF pendant la deuxième partie. Et non, la VF n'est pas bonne. D'habitude, dans Uncharting, elle était plutôt bonne, je trouvais. Mais là, non. Donc, si tu ne la critique pas, moi, je la critique. D'accord. Très bien. Quoi qu'il arrive, de toute manière, il faut déjà se mettre à l'anglais. Maintenant, ça suffit. On lit des fois des gens qui disent, ouais, ouais, ouais. Non, t'arrêtes, tu te tais. Non, mais c'est vrai. On est-toi à l'anglais, ça va. Et donc, du coup, là, on a une nouvelle fois un Troy Baker, qui incarne Joël, et Ashley Johnson, qui incarne Ellie. Et donc, il y a tout un... Donc, les développeurs se sont pas mal exprimés avec divers journalistes, etc., après la sortie du jeu, sur des points spoilants du scénario, ce qu'on fait là en ce moment. Et donc, par exemple, la séquence qui est classique, certes, mais ultra forte, au début, avec la mort de Sarah. Donc, le moment où Joël prend sa petite fille dans ses bras et qu'elle meurt. Et cette scène-là, ils ont dû la refaire, mais plein de fois. C'est-à-dire, ils l'ont refait 7 ou 8 fois. Et ils avaient demandé, donc les... Ça, ça a été expliqué, je crois que c'est sur Edge, Edge Online, où il y avait toute une interview, en fait, avec les deux directeurs créatifs du jeu et un journaliste qui posait des questions. Ils expliquaient que cette séquence-là avait été extrêmement complexe. Donc, c'est-à-dire qu'au début, ils avaient fait monter l'attention. Donc, les développeurs, en disant à Troy Baker, mais genre, c'est ta fille qui meurt, elle meurt dans tes bras. Genre, tu balances tout, tu balances tout. Et le mec, il a tout balancé. Et donc, c'est un truc qui, a priori, c'était... Il a tout donné, quoi. C'était le jeu de sa vie, quoi. La performance de sa vie à ce moment-là. Et en fait, en re-regardant plus tard la séquence, les développeurs s'en disent, ouais, c'est trop. On veut un truc qui soit plus fin, qui soit plus subtil, etc. Et donc, ils ont été obligés de revoir l'acteur, Troy Baker. Plus tard, le mec était persuadé d'avoir tout donné. C'est-à-dire la performance de sa vie. Et ils lui ont dit, genre, il faut que tu refasses cette scène-là. Il faut que tu la refasses. Et le mec est devenu tout blanc, quoi. Il ne croyait pas. Il a dit, je crois qu'ils avaient des petits signes entre eux pour dire, ouais, t'es sérieux. Donc, il avait fait le petit signe, t'es sérieux. Et les développeurs disaient, ouais, ouais, on est sérieux, il faut que tu la refasses. Et cette fois-ci, fait, non pas comme si c'était ta fille, mais comme si c'était ton meilleur ami, ta meilleure amie, etc. Va moins de... Sois plus subtil, plus dans le retenu. Et donc ça, il y a plein de petites décisions comme ça, qui se sentent et qui sont d'une extrême pertinence. Et qui ne font que valider la subtilité des scénarios. Très souvent dans le jeu vidéo, on a des trucs avec... Ils y vont à la louche, quoi, à la vigne, genre avec la grosse musique derrière. La musique du jeu est juste exceptionnelle. Tout en finesse, tout douce, etc. Ah, mais le son design, c'est bon. Elle n'appuie pas les séquences, elle les accompagne. Donc, c'est... Généralement, t'appelles musique, mais... Très souvent, t'appelles musique. Des fois, t'as juste du son, une ambiance sonore et tout. Mais de toute manière, de manière générale, je crois qu'on est d'accord, en tout cas sur ces points-là, l'acting, la narration, la manière qu'on a raconté la fin, tout ça, il est juste exemplaire. Non, mais c'est hallucinant. Une des choses que j'ai beaucoup aimé dans la narration, c'est qu'en fait, les mecs jouent avec les réflexes de joueur et avec tes habitudes. Il y a pas mal de scènes dans le jeu où, en fait, Ellie passe de l'autre côté d'une porte, en remportant à travers une bouche d'aération. Et la première fois que j'avais vu une scène de ce genre, je m'étais dit, à coup sûr, il va y avoir un monstre. Donc, j'avais dégainé et il n'y avait personne. Et donc, je me suis dit, après, il n'y en aura jamais, donc tranquille. Et vers la fin du jeu, au moment où t'arrives à Salt Lake City, il y a une autre scène comme ça, qui doit être tranquille en principe, et là, paf, un énorme claqueur. Et donc, en fait, j'aime beaucoup la façon dont ils ont joué avec tes habitudes comme ça. Il y a aussi un truc que moi, je trouve absolument génial, et là, on va rentrer un petit peu. J'avais fait un comparatif dans la critique entre Tomb Raider et The Last of Us. Donc, beaucoup critiquaient, genre, la comparaison n'a pas lieu d'être, etc. Si, elle a lieu d'être. Et donc, moi, c'est un truc qui m'a marqué dans le jeu. C'est la manière dont il gère le traumatisme de la petite fille, la première fois qu'elle tue quelqu'un. Enfin, qu'elle massacre quelqu'un. David, tu parles ? David, je parle de David. Et donc, juste après cette séquence-là, en fait, on voit la petite gamine qui était pleine de joie, qui sifflait, qui avait son petit bouquin de blague, etc. Ce n'était pas la première fois qu'elle a tué quelqu'un. Ce n'était pas la première fois. Ce n'était pas la première fois, parce qu'elle en a tué. Elle a mis une balle dans la tête quand l'autre, il manquait de se noyer. C'était pour sauver Joël. Oui, c'était pour sauver Joël. Là, on est dans autre chose. Elle est seule à seule face au mec, etc. Et voilà, c'est une séquence qui est terrible. Et donc, du coup, déjà, tu as toute la... C'est un truc qui est dans Tomb Raider. Dans Tomb Raider, la première fois où Lara Croft bute quelqu'un, derrière, elle n'est pas bien. Je crois qu'elle vomit. Genre, elle va pleurer, etc. Oui, 10 minutes après, elle a tué plein de monde. Voilà. Elle tue, elle en tue. Et c'est passé. Genre, OK, on a fait notre séquence. Maintenant, on revient au jeu. Parce qu'il faut arrêter de déconner. Et c'est vrai que les devs avaient mis l'accent dessus. Il me semble qu'ils parlaient de ce moment. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il y a un switch qui s'opère. Et en plus, il était très maladroit. Justement, il manquait de finesse. Et là, dans le jeu, on a tout le traumatisme de la gamine qui passe par... Elle est absente, elle dialogue moins, etc. Et une séquence qui est absolument géniale et qui utilise une démaquillette de gameplay plus facile. Dans n'importe quel jeu coop, où tu as une IA avec toi ou un autre joueur, on a la séquence de courte échelle. Donc, tu fais la courte échelle et tu as l'autre perso qui débarque et qui monte et qui va t'attraver avec sa main. À laquelle on t'a habitué pendant tout le jeu, dès le début. Et là, tu le fais. Donc, tu fais la courte échelle. Tu es Joël, tu attends. Il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Donc, Joël, tu as commencé... Déjà, toi, tu étais choqué un petit peu en tant que joueur. Et en fait, la gamine est assise au milieu d'une grande salle et absente comme ça, complètement choquée. Moi, pour vous, j'étais pas choqué. Enfin, j'étais pas choqué en tant que joueur. J'ai prové vraiment les mêmes sentiments que Joël. Tu voyais dans ses yeux, il y a un énorme travail au niveau du regard. C'est exactement ce que je t'avais dit. Tu sentais... Tu étais triste, en fait. Pendant cette scène-là, il y a un truc, il y a un jeu dans le regard. J'ai hallucinant comment tu fais pour faire ça en jeu vidéo. Donc, voilà. Donc, oui, en effet, l'interprétation des acteurs est complètement exceptionnelle. Autant dans Eviren, par exemple, on sentait les... Il y avait des performances d'acteurs. Ça, c'est incontestable. Mais derrière, en termes de modélisation, tu avais un truc qui ne suivait pas. C'était les yeux. Dans les yeux, tu avais... C'était Merlin, c'était Poisson mort. Donc, l'émotion ne passait pas parce que c'était des yeux virtuels. Et là, ils ont passé un cap. C'est impressionnant. Dans Eviren, comme dans Il est noir, tu as cette sorte de uncanny valley. En fait, tu sens que les personnages sont super bien modélisés, mais ils ne sont pas humains. Donc, en fait, c'est comme si tu étais devant des poupées. Alors que The Last of Us, dans l'absolu, ils sont peut-être un peu moins fins, un peu moins tout ça, mais ils arrivent à faire passer des émotions. Et pour continuer sur Tomb Raider, le comparatif, c'est aussi Tomb Raider nous a été vendu comme un jeu de survie. Et là, c'est le jour et la nuit. On va parler, par exemple, ne serait-ce que de l'étape hiver, qu'on passe au chapitre hiver et que soudainement, déjà, c'est un choc, on contrôle Eli. Et donc, Joël, à un moment donné, moi, vraiment, je me suis posé la question, genre, attends, ils ont tué Joël. Moi, je me suis posé la question. Moi, je me suis dit, ils avaient été tellement loin déjà, je me suis dit, c'est possible, c'est envisageable. Les mecs ont tué le personnage principal et tu changes de perso. Genre, c'est aberrant. Ensuite, quand tu prends du recul, tu dis, genre, oui, le jeu, c'est une boucle. On commence avec la mort de sa fille et ensuite, on termine avec, il sauve sa nouvelle fille, entre guillemets. C'est ça, en fait, la thématique du jeu. En fait, la thématique du jeu, ce n'est pas le post-apo, ce n'est pas la pandémie. Non, non, ce n'est pas ça. Pour moi, la thématique du jeu, c'est vraiment la notion de paternité, de parenté. Oui, vous aussi. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'on est un parent ou pas ? Pour moi, c'est vraiment autour de cette thématique que le jeu s'articule parce que tout ce qu'elle vit, en fait, ce n'est pas vraiment des épreuves qu'elle passe en tant qu'elle-même. Ce qui est important, c'est qu'en fait, c'est que ce soit Joël qui lui fait passer ses épreuves. Par exemple, la scène au district financier, à Pittsburgh, où tu as Joël qui file un fusil à Elie. Je trouvais cette scène extrêmement forte parce que, déjà, Elie, elle fait un bond en avant, elle grandit, elle trace cette scène, mais c'est aussi, ce que j'ai trouvé vraiment important, c'est le fait que ce soit Joël qui joue le rôle du père en lui disant « Vas-y, tu vas... » Et c'est un truc contre lequel il lutte pendant tout le jeu. Pendant tout le jeu, il refuse, il refuse, il la rejette sans arrêt, sans arrêt. Il ne veut pas lui parler, il ne veut pas parler de la mort de Thès. Il y a plein de trucs où c'est genre « Je ne suis pas ton père. » Il y a même cette séquence dans la cabane, où il dit « Tu n'es pas ma fille. » « Dans l'orange, tu n'es pas ma fille. » Tout le jeu, à partir de l'université, il se switch, mais il se switch à partir du moment après la mort de David. C'est là où il se switch vraiment, il commence à embrasser son rôle de père. À l'université, il commence à être déjà assez... L'université, c'est une fois qu'il décide de prendre un cheval à Thémy et de partir, là, il s'est dit « Bon, ok, je vais assumer le rôle qu'elle a l'impression que je tiens, que je suis en train de tenir, je vais l'assumer, puis peut-être que moi, ça va me faire plaisir aussi. Là, il accepte plus de choses. D'ailleurs, quand il arrive à l'université, il me semble que c'est à ce moment-là où ils sont à cheval, ils commencent à discuter, ils commencent à se livrer un peu plus et notamment en parlant de sa femme, je crois, ou non, où il parle de je-sais-plus-quoi de sa fille et la petite lui pose une question pour approfondir un petit peu le truc et puis il lui dit un truc du style « Là, c'est un petit peu too much » et ce qu'elle comprend tout de suite et après, il passe à toute autre chose. c'est elle qui me dit « Là, c'est trop. » Oui, voilà. « Là, c'est trop. » « Là, c'est trop. » Et ensuite, il n'y a pas de malaise du derrière alors qu'auparavant, quand ça allait évoquer sa fille ou Tess ou quelque chose comme ça, c'était violent. « C'est violent. » « Il y a une carapace. » « Il ne parle pas des morts d'une manière générale. » « Il ne parle pas des morts d'une manière générale. » Alors qu'arrivée à l'université, effectivement, je crois que ce travail, cette relation entre les deux a suffisamment évolué pour que quand l'autre a l'impression que c'est un petit peu trop dur comme truc, c'est pas grave, on va passer à autre chose. Donc oui, non, effectivement, il y a... Alors, et ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'on peut toujours dans la narration et compagnie et dans les personnages, on ne peut pas s'empêcher pour le coup de comparer la relation Ellie-Joël à celle de Lee. Tu l'avais fait toi, The Walking Dead ? Oui. Lee et Clémentine. Il y a plein de personnes qui en parlent. Enfin, je veux dire, c'est normal, tu es dans un monde post quelque chose. Oui. Avec une petite fille. Avec une petite fille qui n'est pas ta fille. Oui. Qui n'est pas ta fille, mais dont tu t'occupes dans les faits. Et donc, moi, j'ai cogité sur ces... Parce qu'on en parlait, je te disais, est-ce que tu avais fait The Walking Dead ? Donc toi, tu n'as pas encore tout fini. Il faut que tu profites de cet été. Les vacances. Pour savoir quelle est la relation la plus puissante entre les deux. Moi, je n'ai pas su la déterminer. Est-ce que c'est vraiment différent dans la mesure où dans The Walking Dead, tu fais des choix. Tu choisis de lui mentir ou pas, tu choisis de lui répondre et tout dans The Last of Us, on te raconte. Donc, ce n'est pas exactement pareil. Je ne suis pas d'accord avec toi sur ce point-là. Enfin, les deux relations sont très différentes, mais je pense que c'est surtout dû au fait de l'âge des deux filles. Parce qu'en fait, concrètement, Clémentine ne fait pas du tout les mêmes choses et n'est pas dans la même position qu'Elie. Oui, mais ce n'est pas une gamine en bas âge. Ah, je ne dis pas le contraire. Elle est en mesure de comprendre des choses et même de comprendre quand tu mens. Clémentine comprend en fait. Clémentine comprend alors qu'Elie agit. Tu vois ce que je veux dire ? Et en fait, il y a quand même des choses différentes. Oui, mais les comparer, c'est complètement pertinente. Je trouve la comparaison pertinente, évidemment. Ce n'est pas les pères de ces enfants, pourtant, ils s'en occupent, ils traînent avec eux. Mais les deux relations sont intéressantes. Et toujours sur le comparatif Tomb Raider et The Last of Us, tu as également cette séquence qui est magnifique où c'est la même. Sauf qu'au Tomb Raider, au tout début du jeu, tu vois Lara Croft qui tombe et elle se fait transpercer par une sorte de morceau de fer. Et tu as la même séquence, exactement la même séquence dans The Last of Us, mais beaucoup plus tard, où ils sont dans l'université, là, il se fait pousser, genre, il tombe d'un balcon, il se fait transpercer. Mais Tom Raider, le problème avec ce jeu, enfin... Il faut que je finisse en présentement. Et donc, du coup, quand il se fait transpercer, juste après, tu as toute la séquence qui est aussi une séquence que tu as déjà vue dans le jeu, dans d'autres jeux, mais jamais, jamais, genre, mise en scène d'une telle façon avec un tel brio où tu vois le personnage qui commence à perdre conscience, donc tu as des effets où il s'évanouit à moitié, il se pose, là, tu as toute la contextualisation des mouvements avec le décor qui a encore plus d'impact. Et tu as Eli, qui est là, genre, juste à côté, qui essaye de... Elle fait tout ce qu'elle peut pour le sauver, pour le défendre. Et puis là, derrière, il avance, il essaye de shooter un petit peu. C'est flippant. Et d'ailleurs, je crois que c'est à ce moment-là, c'est la première fois où un moment, tu sais, t'es adossé un truc et un mec avec un fusil à pompe, dès que tu tends ta tête, ça explose. Et là, c'est la première fois où Eli, elle dit, reste ici, je vais le flanquer. Alors qu'à plusieurs reprises avant, c'était tout le temps, Eli, vous restez ici ou les PNJ, vous restez ici, je vais les flanquer. Et là, c'était la première fois où Eli, bouge pas, et toi, t'essaies de dire quelque chose, elle lui dit, non, on n'a pas le temps de discuter. Et effectivement, elle arrive à le flanquer juste suffisamment pour que toi, tu sortes et tu le canardes. Donc, j'ai trouvé cet effort aussi comme passage. Donc, il y a plein de séquences comme ça avec des intentions qui sont similaires entre les deux jeux. Et c'est également, il y en a un, c'est un reboot d'une IP très connue et l'autre, c'est une nouvelle IP. Mais quelque part, c'est un peu la même démarche pour les développeurs. C'est de, OK, on propose des nouveaux personnages. Donc, c'est une certaine façon pour les mettre en scène. Et ensuite, il faut essayer de développer leur personnalité, etc. Et la personnalité, la façon dont ils développent leur personnage, les mecs de Naughty Dog, c'est juste exceptionnel parce que c'est fin. Et donc, il y a plein de petits détails, par exemple, que j'adore avec cette montre, par exemple, que Sarah offre à son père au début du jeu. Il y a des petits moments comme ça où ils abordent Elie dans des conversations cinématiques. Et donc, tu as juste Joël qui touche sa montre. Ah, j'ai même pas fait gaffe. Tu n'as pas fait gaffe à ça ? Il ne le voit pas. Lui-même, il n'en a pas conscience. Mais si tu capes le détail, il touche sa montre. C'est un truc, c'est tout con, c'est tout bête. C'est tellement fin, quoi. Et du coup, ça ne t'est pas imposé. Tu vois, ils n'ont pas fait un zoom dans l'image, ils n'ont pas fait un cut, genre, on voit la main en gros plan qui touche la montre. Ils n'ont pas fait un flashback où tu revois la fille qui donne la montre parce que les gens, ils sont trop cons. Ça fait 15 heures de jeu et là, ils ont déjà oublié ce qui s'était passé dans l'intro. Non, on prend les joueurs pour des gens intelligents, adultes, capables d'apprécier et d'ingérer une histoire qui est extrêmement complète. C'est ça la grosse différence avec Tomb Raider, c'est que Tomb Raider, on va finir avec cette comparaison parce que le jeu mérite pas qu'on en parle. Tomb Raider, le problème de jeu, c'est qu'il est gratuit. Toutes les scènes sont ultra gratuites alors que The Last of Us, non. Tu parles de la scène où les personnages se faisaient transpercer, notre tit' d'où il a très bien traité en te faisant vraiment te mettre dans la peau de Joël. Donc, la comparaison, parce que moi, je n'ai pas joué, je vais y jouer, j'espère bien. La comparaison, il y a quand même peut-être des trucs bien à faire. il y a de la bagarre. Oui, il y a de la bagarre. C'est pertinent donc de les comparer. Oui. D'accord. C'est pertinent. La scène de chasse, elle est magnifique parce que du coup, dans The Last of Us, déjà, tu as tout le questionnement. C'est la première fois que tu joues ce perso. Ensuite, tu es là, genre, mais qu'est-ce qui s'est passé avec Joël ? Ensuite, tu blesses le cerf et tu suis les traces dans la neige. Et là, une nouvelle fois, la réalisation, je rapporte un truc qui est énorme. C'est pas juste une scène de chasse et c'est pas juste une scène de chasse à la con. Dans Tomb Raider, c'est vraiment une scène de chasse à la con. Elle est seule. Et ça, c'est vachement important. Le personnage se construit à partir de là. Elle va grandir, elle va évoluer. Et tu as aussi une autre séquence que j'adore dans le jeu. C'est justement dans le chapitre hiver. Pour moi, à partir du moment où tu as cette scène dans la neige, tout ce qui s'enchaîne, c'est j'étais à fond. J'étais perdu. Je ne voyais plus. J'étais vraiment complètement dans le jeu. L'hiver, interminant, on joue Ellie, ensuite on joue Joël, ensuite on joue Ellie, etc. On passe de l'un à l'autre. Et très souvent dans ce type de séquence, on voit qu'Elly est vraiment dans la merde, etc. On s'attend à ce que Joël débarque pour la sauver. Ce qui n'est pas du tout le cas. Il débarque, elle s'est déjà sauvée toute seule. Elle est juste en train de massacrer le mec et il ne fait que la prendre en savant en disant ça va, c'est fini. À propos de ces séquences, un truc génial, c'est qu'en fait, l'échelle est adaptée au personnage. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu joues Ellie, ton champ de vision est placé plus bas que quand tu joues Elle. C'est un petit détail, mais j'ai trouvé ça vraiment génial. Alors après, on a bien compris qu'il y avait de la puissance. On n'a pas parlé de l'IA. On n'a pas parlé des défauts parce qu'il y en a des défauts que tu as cités. Pour moi, il y a deux défauts majeurs. Le premier, c'est que le jeu est disponible que sur PS3. Ça a un défaut. L'air de rien parce qu'il y a plein de gens qui ne pourront pas l'apprécier ou alors il faudra donc si vous avez l'occasion, emprunter une console d'impôt, etc. Voilà, c'est Naughty Dog, ça appartient à Sony. Et de toute manière, je ne pense pas que Last of Us aurait pu être un jeu multiplateforme parce qu'à mon avis, Sony a dû filer les thunes pour Last of Us. Évidemment. Ils ont fui un max de thunes. Naughty Dog appartient à Sony. Et s'il n'y avait pas Sony qui aurait filé les thunes, je pense que Last of Us ne serait pas existé. Et là, je me place juste d'un point de vue joueur. En tant que joueur, si j'ai plus une box, c'est comme les débats qu'il y a eu lorsque Bayon Etat 2 a été annoncé, tu as eu plein de pleureuses qui ont dit oui, la Wii U, c'est pas bien, tout ça. Mais si Nintendo n'avait pas filé les thunes, le jeu n'aurait pas existé. Oui. Probablement pas, on va dire. Parce que je ne faisais pas cette type de pleureuse. Ensuite, il y a aussi, évidemment, le deuxième point négatif, c'est l'intelligence artificielle. Donc, alors, là, c'est dans le comportement de l'IA. Donc, en effet, il y a une problématique, c'est-à-dire, à partir du moment où on passe en mode stealth total, donc, on avance tout doucement, on a vraiment une conscience très forte de son environnement, du placement des ennemis et aussi du comportement des IA, donc des personnages qui nous accompagnent. Et là, les personnages qui nous accompagnent font un peu n'importe quoi. Les développeurs ont eu l'intelligence, déjà, et ça, c'est une évidence, de faire en sorte qu'on puisse être repéré, mais que nous, genre que Joël. Si on avait pu être détecté... C'est un choix. C'est un vrai choix. Ah, je connais. Si Annie ou Tess avait été détecté par l'IA, on aurait passé tout notre temps à hurler en disant « Putain, cette IA de merde, elle m'a encore fait... J'ai été repéré à cause d'eux. » Et là, c'est pas le cas. Donc, il y a juste un... Du coup, on perd un peu en immersion parce qu'on voit ces persos qui, de temps en temps, font n'importe quoi. Très souvent, font n'importe quoi. Qui passent devant un cliquet. Mais au moins, ils sont pas repérés. Mais par rapport à ça, j'ai deux trucs à dire. Notamment le premier truc, c'est que j'ai pas eu l'impression qu'en fait... J'ai l'impression que des fois, elle se faisait repérer. J'ai trouvé que des fois... Alors après, je sais pas si c'est... Je pense pas que c'est ça, en fait. Mais je pense qu'en fait, les mecs n'ont pas donné suffisamment d'informations pour te dire « Elle t'est repéré. » Et des fois, je voyais Ellie qui commençait à tirer. Oui, mais moi, j'ai déjà vu... À un moment donné, j'étais vraiment caché, j'ai vu Ellie sauter dans le cou d'un mec et le planter comme ça. Alors que j'étais vraiment en mode stealth. Voilà, bon, j'avais pas... On passe ça avec les cliquets. Par exemple, lorsque tu arrives dans certaines pièces et que tu as deux ennemis, si tu fonces tout seul et que tu attends pas les IA qui sont derrière toi, tu vas taper les deux ennemis. C'est-à-dire que tu vas en buter un et l'autre tout de suite va t'attaquer. Si tu attends que ton... le NPC arrive à côté de toi, à ce moment-là, t'en tues un et le NPC va tuer l'autre. Enfin, t'as deux scènes comme ça, je crois. T'as plein de scènes comme ça. Toutes les scènes, en fait, qui sont un petit peu ouvertes, le niveau est ouvert et t'as des ennemis humains. À ce moment-là, en fait, si tu attends, t'as l'IA en fait pour réagir et participer. Et au même titre que de façon spontanée, t'es en train de faire une action, etc. Et t'as Elie qui va débarquer, qui va lancer une brique. Mais pour rester sur l'IA, les alliés, l'autre truc qui me gêne, c'est que, ouais, alors vous dites, et c'est normal, que c'est bien qu'en fait elle soit entre guillemets invisible, comme ça, elle ne nous fait pas chier. Ok, c'est cool, mais ça casse quand même vraiment l'immersion. Ça casse l'immersion. C'est-à-dire que quand tu vois ton compagnon courir dans tous les sens, tu te dis, merde. Mais surtout quand il y a des clics à soi. Et le truc, le problème, alors après, je ne suis pas un autologue, donc je ne sais pas. Mais je pense que les mecs, ils ont essayé de résoudre ce problème jusqu'au dernier moment. C'est pour ça qu'en amont, ils ont conçu des niveaux plus classiques. Et donc, en fait, ils se sont dit en un moment, bon, ok, on n'arrivera jamais à résoudre ce problème. Mais c'est parce que ça doit être un peu plus technique. Oui, mais ils auraient dû concevoir les niveaux différemment. parce que là, pour le coup, tu as un problème. Je ne sais pas si sur l'IA, la concept, tu ne sais pas au level design, c'est juste le comportement d'une IA. En fait, tu adaptes ton level design au comportement de ton IA. Oui, mais ils ont placé la barre tellement haut en termes d'environnement, en termes de réalisation. Ils n'auraient pas dû parce que pour le coup, c'est un problème. Encore une fois, c'est que c'est des choix. Bon, ils ont fait cela. Il y a un autre truc qui me gêne sur l'IA, c'est que de temps en temps, en fait, on est en mode stealth total et on est complètement hébergé dans le jeu. Donc, on arrive dans une pièce, on est accroupi, on va tout doucement, on ne sait jamais, on ne sait pas ce qui peut se passer dans la pièce, il y a peut-être des cliqueurs dans le coin et là, on voit les deux IA ou l'IA toute seule qui se baladent debout, tranquille. Et à ce moment-là, c'est un indice qui t'est donné involontairement par les développeurs. Là, je ne risque rien. Les cliqueurs ne sont pas là. Et à ce moment-là, je me dis, ok, on est tranquille, je me lève et j'y vais. Ça, c'est dommage. J'ai trouvé il y a particulièrement connu. Il y a eu des passages très très con. Ah non, c'est... Attends, c'est bizarre. Des gens que je plante vraiment, mais à 4 mètres et puis ils comprennent ils ne comprennent pas trop, ils cherchent mal, ils font ça belle-mêtement. T'as aussi, généralement, les ennemis passaient vraiment à côté de moi. J'étais genre derrière un petit muret, ici. Et en fait, ils passaient à un mètre de moi, ils étaient là. Oh là 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 là. Ils marchaient tranquilles. Non, enfin... Il y a eu des phases bizarres. T'as aussi les... Enfin, quand ils passent à côté d'un cadavre, c'est un peu la roulette russe. C'est-à-dire que des fois, ils le voient, mais souvent, ils ne le voient pas. Donc franchement, lié à ce jeu, non, enfin... Il y a des défauts. Ensuite, il y a des trucs que j'ai bien appréciés. Le truc est tout con. Tu te fais repérer par des cliqueurs. Là, soudainement, tous les cliqueurs commencent à courir vers toi. Tu te mets à courir comme un dératé. Tu vas te planquer dans une pièce et là, tu passes en mode silence total. Les cliqueurs débarquent à côté de toi, vont te chercher, etc. Ils ne vont pas te trouver. Ils ne savent pas tout le temps où tu es. Alors que dans ton Raider, par exemple, ils savent, dès que tu te fais repérer une fois, c'est fini. Tu es repéré, mais genre, habitable, dans la majorité des jeux actuels. Sauf qu'on nous l'ait vendu comme un super jeu de survie avec un niveau de réalisation. Oui, non, mais toi, en Raider, on a compris que c'était un mauvais jeu. On n'en parle pas. Mais oui, effectivement, il y a tous ces défauts-là que je pardonne volontiers parce que les qualités du reste et parce que techniquement, mais c'est tellement flippant. C'est juste qu'il y a le plus beau jeu de sa génération. C'est ça, en fait, le problème. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que je crois que vous êtes majoritairement des joueurs console. Ce n'est pas un reproche. C'est un truc qui m'agace. On l'a dit. C'est-à-dire, évidemment, quand je dis que c'est le jeu de sa génération, c'est sur console. On parle d'un jeu console. Je ne te parlais pas, mais après, je sais, c'est ça que tu dis. Le truc, le train, on n'est pas en config. Alors non, tu n'es pas obligé de dépenser 2000 euros pour un PC Ultra. Un quadruple-cœur. On n'a pas ça. C'est un sujet. Sur PC, il y a des jeux absolument magnifiques. Et là, on espère juste que sur la prochaine génération de console, on aura la même qualité graphique et la même fluidité en termes d'animation. Mais ce que je voulais dire en vous demandant ça, ce n'était pas un reproche. C'est juste qu'en fait, vos expériences, vous les vivez sur console. Et donc, en fait, c'est ce qu'on est... Et du coup, ce à quoi on te répondait... Je joue énormément sur PC également. Mais pareil, j'ai déjà vu des jeux qui tuaient sur PC, il n'y a aucun problème. Des jeux plus beaux que The Last of Us sur PC, bien sûr. Ce que j'étais en train de te dire, c'est que sur PS3, c'était ce qu'il y avait de plus beau. Oui, mais le truc, c'est que quand tu as vu mieux, au final, les graphismes, tu t'en fous un peu. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça, j'ai eu que l'aventure. Oui, mais ce n'est pas parce que tu t'en fous qu'il faut négliger ce programme-là. Ah, mais je ne dis pas le contraire. C'est juste que si je pense ça, tu as d'autres personnes qui sont dans ce cas-là. En plus, là, on parle de réalisation, mais on peut aussi parler de direction artistique. C'est-à-dire, autant des jeux sont plus fins et des textures plus fines sur PC, autant le souci du détail sur chaque environnement, tout est différent, l'éclairage, etc. Il y a un travail au niveau de l'ADR qui est juste exceptionnel. Ah non, mais l'ADR il met à l'amende des films. Donc, tu es là, genre, c'est impressionnant. Ah oui, mais je suis totalement d'accord, là. Bon. qu'est-ce qu'on peut du coup, qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus ? Donc, il faut peut-être pas inciter les gens à s'acheter une PS3, d'autant qu'il y a la PS4 qui va sortir et tout. On ne va pas inciter les gens à acheter une PS3 pour un jeu mais les potes, ouais. Les potes, avec ce jeu-là. Enfin, même de manière générale, acheter une PS3 actuellement, c'est plutôt un bon investissement vu qu'en fait, avec le PSN+, tu peux avoir acheté qui sera aussi sur... Pourquoi pas ? Mais autant attendre peut-être la PS4. Mais après, ça fait trop... Mais la PS4 n'est pas... Le jeu des aïnés. Oui, Doritos, tout ça. Après, ça fait trop le passe-plat, le passe-plat, le passe-plat, pas-ci. Mais la PS4 ne sera pas rétro compatible, je crois. Non, ben non. Mais voilà, donc, en fait, il faut acheter une PS3 si tu veux jouer à la Stavos. Oui, non, mais je veux dire, si tu veux investir dans une console... Si je ne peux pas te soucier, ensuite, tu auras certainement le cloud, tu pourras jouer à des jeux PS3 sur PS4, tu pourras jouer à la Stavos sur PS4. Il n'est pas impossible qu'il sorte une version upgradée, peut-être avec une IA améliorée. Une version HD plus plus. Rébon. Donc avec une IA améliorée qui puisse sortir sur PS4, tout est possible. Une version directeur scut, quoi. Une version directeur scut. Peut-être avec des chapitres supplémentaires, qui sait ? Éventuellement, puisqu'on attend quand même pas mal de choses de la part des DLC. Il y a plein de choses à faire. Tous les personnages secondaires sont si forts qu'ils peuvent se prêter à des DLC une nouvelle fois. Ils ont fait des ellipses. Entre les saisons, il y a des ellipses. Imagine que tu puisses jouer David. Moi, c'est un truc que j'aimerais vraiment. Mais oui, parce que même ce personnage-là, c'est un style de Joël. Le truc, c'est que le personnage, il est tellement fort, mais tu ne le vois qu'une heure. Mais oui. Alors, c'est pas un reproche. Je dis juste que tu aurais aimé le voir plus. Un peu comme Vass. Mais comme Bill. Comme d'autres personnages de The Last of Us. Ils tuent tous. T'aimerais bien voir un DLC avec Sam et Henry. Bon, moi, il s'y malheureusement comme Alvaros. Mais tu aurais bien aimé savoir comment ils sont sortis, comment ils ont tenu jusqu'ici. Oui, franchement, c'est les personnages qui ont réussi. Attends, je suis désolé. Ah non, là, je ne suis pas du tout d'accord. Alors, je suis désolé, c'est le black le plus réussi du jeu vidéo. Et une nouvelle fois, ces deux personnages-là, autant dans tout le jeu, tu croises beaucoup, beaucoup de salauds ou des gens qui ont perdu tout espoir. Ah non, mais... Et qui sont inhumains. Ces deux personnages-là sont profondément humains. Et donc, du coup, lorsque tu termines le jeu et que Joël prend la décision de sauver Eli ces deux personnages-là en me disant qu'il y en a plein d'autres, des gens comme ça qui sont largués, qui sont tout seuls dans ce monde de merde et ils ne pourront pas être sauvés. Parce que Joël a pris cette décision-là. Et ces personnages-là étaient profondément humains. Ils étaient touchants. Tu sais, il pourrait y avoir d'autres personnes qui immunisaient contre le virus. Oui, potentiellement. Tu te mets en mode Joël, quoi. C'est bien. Voilà, je crois qu'on va arrêter maintenant de parler de The Last of Us. On a kiffé le jeu. Plus ou moins, ça dépend un petit peu du ressenti. Mais en tout cas, je crois qu'on est tous d'accord pour dire que l'histoire était magnifique et fait oublier pas mal de défauts liés au gameplay comme par exemple sur le comportement des intelligences artificielles qui font un peu n'importe quoi. Et tu... Vas-y. Non, mais le truc, c'est que là, t'as parlé pour toi, mais le truc, c'est qu'en fait, moi, c'est pas l'histoire qui m'a fait oublier les défauts de gameplay. C'est qu'en fait, j'ai joué au jeu en dépit de son gameplay. C'est une petite différence subtile, mais c'est très important. C'est-à-dire qu'en fait, je suis pas aussi enthousiaste que vous parce qu'il y a eu ces petits problèmes d'IA, d'incohérence. J'ai en parlé très rapidement, mais c'est un truc qui me tient à cœur. Le sac à dos. Ça devrait pas le dire. Oh, le lourd. Ah, mais je le dis. Concrètement, t'es dans un jeu de survie et donc, tu dois voyager léger. Et le truc, c'est qu'à la fin du jeu, tu te retrouves avec 9 armes dans ton sac à dos. Alors, je peux comprendre pourquoi ils ont fait ça. Dont le lance-flamme. Dont le lance-flamme. Comment tu peux pour mettre un lance-flamme dans un sac à dos ? On a discuté un petit peu avant l'émission. Je suis pas d'accord. On est dans un monde où il faut survivre. Donc, toutes les armes que tu trouves par terre, tu les ramasses et tu les gardes avec toi. Ça, c'est inévitant. Tu vas pas dire « Ah, j'ai plus de munitions, je vais l'acheter, etc. » Oui, mais Gab, ce qui veut dire, c'est que t'as pas la place, physiquement, quand tu regardes le sprite du sac à dos. Ou même pas. Tu regardes le sprite du lance-flamme, t'as pas la place. Tu te portes 50 kilos d'armes sur le dos. Une nouvelle fois, la mecque a survêtue pendant 20 ans dans un monde où il est adressé sans arrêt. Un lance-flamme. Un lance-flamme, c'est gros. Non, mais c'est le lance-flamme. Il est obligé de plus costaud il peut porter un sac à dos. Ta réflexion n'aurait pas été pertinente. Sincèrement, s'il n'y avait pas eu de lance-flamme, j'aurais pas dit. Parce que lance-flamme, c'est le truc en trop, quoi. C'est un lance-flamme artisanal. C'est pas le truc énorme que tu vois dans les films. Ah ouais, mais c'est quand même gros. Non, c'est pas gros. D'ailleurs, c'est pas un truc que tu portes avec une bonbonne derrière. C'est des bonbonnes comme ça. Ah, mais je suis d'accord. C'est juste un truc. C'est fait par des étudiants. Donc, tu vois, tu le trouves dans l'université. C'est un truc, c'est limite. C'est un spray avec un briquet scotché dessus, tu vois. Chez moi, en tout cas, dans mon expérience personnelle... Les lance-flammes, on ne les fait pas comme ça. Non, mais écoute, je suis un expert de lance-flamme. Oui, d'accord. Oui, j'en ai fait comme ça. D'accord. Non, mais le truc, c'est que, voilà, c'est un petit élément qui a gâché mon expérience par étant autre. Mais sinon, le jeu est cool. D'accord. Moi, j'ai le jeu, je ne le trouve pas cool, j'ai tout juste exceptionnel. Mais faites-vous votre avis tout simplement en y jouant. C'est-à-dire que les mecs ont réussi quand même à faire un gameplay qu'ils ont construit par rapport à l'expérience d'Uncharted qui est d'une grande intelligence qui laisse le choix aux joueurs de le faire en stealth ou en action avec de la contextualisation au niveau des mouvements qui fait que tu te contentes d'appuyer sur un bouton pendant tout le jeu et tu ne fais jamais toujours la même chose. Le système de combat. Et ça, c'est impressionnant. Le système de combo. Mais les combats qui tuent, les gunfights qui tuent, je veux dire, les armes qui tirent, les impacts. Ce qui est très bien, c'est qu'en fait, et c'est un truc qui a été reproché par, je crois, Polygone, en même temps, Polygone, c'est qu'en fait, la visite instable. Pepe, le reproche Pepe. Ah, mais attends, mais moi, c'est un truc que j'aime. Mais oui, mais Polygone, c'est Polygone qui a dit ça. D'accord. Après, qui ont downgradé leurs notes en fonction du... Question 10. Bon, on va s'arrêter de parler de Valest of Us maintenant. On en a beaucoup, beaucoup parlé. Donc, j'espère que vous avez aimé cette émission. Si vous avez l'occasion d'y jouer, choisis. Si vous voulez réagir également à tout ce qu'on a pu dire, que ça, n'hésitez pas sur les forums. Là, maintenant, c'est bientôt la pause. On aura un peu plus de temps. Et puis, on peut aussi en parler pendant le Japan Expo. Donc là, au moment, en fait, où cette émission sera diffusée, on sera sur le Japan Expo. Donc voilà. sur Japan Expo tout court, tiens. Sur Japan Expo tout court. Sur JAPEX. Sur JAPEX. Donc rendez-vous à la rentrée puisque c'était le dernier Extra Life de cette saison. Donc merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Et puis, on se retrouve très bientôt. Salut tout le monde.